Cécilia, avec un E dans le A. Cécilia Charbonnier, elle a le même âge que Roger. Elle a le même début de carrière. Et accessoirement, je crois qu'elle en a un peu marre qu'on les compare tous les deux. A peine 3 ans et demi, quand ses parents médecins Genevois lui mettent une raquette dans les mains. Et elle la tient plutôt bien. Ado, elle passe à la moulinette des camps d'entraînement et intègre le programme de Swiss Tennis. C'est la meilleure du pays dans sa catégorie quand elle a 12 ans. Comme Roger, la même année. Une fois majeure, on la voit déjà en grand chelème. Elle est quatrième au classement suisse. Tout va très 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 bien jusqu'à ce que... L'épaule, foutue, trop tirée dessus. On a voulu que je fasse trop de résultats trop vite. Alors que souvent, il aurait été préférable de faire une pause d'une semaine ou deux. Après deux opérations, sa carrière s'arrête. Ok, stop ! Elle rebondit sur les plateaux de la TSR comme consultante et fournisseuse de punchline. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuée, comme on dit. Merci maman qui l'avait poussée à garder un pied à l'école. Elle entre à l'EPFL en informatique, elle passe son doctorat et mène des recherches très sérieuses et très utiles, l'air de rien, comme... Les positions recommandées du kamasutra hétéro quand on porte une prothèse de hanche. Un petit coup vite fait au bureau si jamais c'est très recommandé. Son dada ? La réalité virtuelle. Avec son compagnon Sylvain Chaguet, chercheur aussi et copain de Myopie, elle fonde Artanime, un centre spécialisé dans le motion capture, les capteurs de mouvements. Elle transforme ça en ça et tranquille, elle nous fait avoir l'air de ça. Et puis... idée. Et si la réalité virtuelle nous emmenait dans Star Wars ou Harry Potter pour vivre le cinéma en immersion ? Elle cofonde Dreamscape Immersive, toujours avec Sylvain, et ouvre des centres pour le public, notamment à Los Angeles et Genève. 80 millions de dollars levés pour ce projet. Même Steven Spielberg est conquis. Cécilia Charbonnier, elle est discrète, mais elle sait ce qu'elle veut. Et elle est si talentueuse qu'on peine à croire qu'elle existe dans la vraie vie. Si vous voulez la voir au naturel, sans avatar, plongée dans les fonds marins. Elle aime les filmer sous toutes les coutures. Parce que même les cartes graphiques les plus puissantes ne créent pas des poissons aussi beaux. Honnêtement, Cécilia Charbonnier, entre Roger et vous, est-ce que c'est pas vous finalement qui avez la vie la plus cool ?